Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitions à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. L'ex-candidate des Anges 8 a tenté de mettre fin à ses jours. Angèle Salantino, qui avait dénoncé le harcèlement dans la télé-réalité, réagit. Encore l'année dernière, Aurélie Preston témoignait par rapport au harcèlement qu'elle avait subi dans la 8e saison des Anges. Fragile et effacée, en comparaison à ses camarades, la jeune femme était régulièrement le bouc émissaire des têtes d'affiches de la villa. Victime d'acharnement, Aurélie avait alors réagi au scandale des vacances des Anges 4. Plusieurs années après, la candidate de télé-réalité attendait toujours le verdict de son procès contre la grosse équipe, la société de production des Anges. D'ailleurs, ce dernier opus avait scellé l'arrêt de diffusion du programme. Angèle Salantino, Ravel et Rania, rejointe par Nathania, harcelée dans les Anges 11 était montée au créneau en 2021 pour dénoncer appelée au boycott. Aurélie Preston, au plus mal, elle a voulu se donner la mort même après toutes ces années, la chanteuse est à bout. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, Aurélie Preston a fait une tentative de suicide. Mais avant de commettre l'irréparable, elle a pris soin de prévenir ses fans et ses proches dans un long texte posté sur son compte Instagram. Alarmée, sa famille est arrivée à temps pour la sauver. Aurélie, qui a fait une overdose médicamenteuse, est actuellement sortie d'affaire. La jeune femme, entourée de ses proches, reprend peu à peu connaissance au fil de la journée, un incroyable élan de soutien s'est mis en place. En plus des abonnés qui lui ont adressé de tendres messages, les candidats de téléréalité et les blogueurs ont été compatissants. Seulement voilà, un des messages publiés en story n'a pas du tout plu. Il s'agit de celui de Sarah Frézou, étant plus jeune, on a eu beaucoup de disputes sur les tournages. Avec le temps, je me suis excusé de mon comportement d'enfant. On a pu en parler et on se soutient mutuellement dans nos projets. Tu es une belle fille avec cœur magnifique, une belle femme ambitieuse. Même si la vie est dure parfois, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je t'apporte tout mon soutien. Tu devrais te cacher au fond d'un trou. Mais pour Angèle Salantino, en guerre contre Sarah Frézou, ce message n'est pas de circonstance. Elle le reprend sur ses réseaux et clashe violemment sa rivale, l'indécence à l'état pur. Je te rafraîchis la mémoire. Je suis tellement en colère, si vous saviez. Tu devrais te cacher au fond d'un trou et tu oses la ramener. En effet, Angèle lui reproche de faire partie de la cause du mal-être d'Aurélie, qui a été malmenée par la candidate dans les Anjuites. Furieuse, elle contacte même Sarah en privé, tu n'as pas honte ? Tu pourrais au moins te taire. Ton comportement, tu l'as reproduit avec moi. Moi et tes followers, mes dieux te voient. Je subis encore psychologiquement ce que vous m'avez fait endurer. Ce à quoi Sarah Frézou a sagement répondu, je ne t'ai rien fait. Merci de me laisser tranquille. Tu m'as insulté, fais des doigts. Aurélie, je parle avec elle très souvent. C'est toi qui devrais avoir honte de vouloir jouer de ça pour encore faire parler de toi. C'est toi-même qui pousse les gens à se suicider. J'ai toujours la preuve en message. Si tu es amnésique, je passerai directement par mon avocat.